alors c'était un truc qui était vraiment pas prévu là je suis actuellement avec mon frère devant disneyland paris parce que de base à ma soeur elle avait eu une place gratuite et elle n'a pas pu y aller du coup j'ai pris sa place et je vais en payer une pour mon frère j'ai une réduction du coup bah nous voilà disneyland on va essayer quand même de profiter même s'il est assez tard normalement si j'aurais prévu d'y aller j'y serais allé tôt et voilà donc là on est à l'entrée on va pas tard on va rentrer c'est enfin moi j'aurais pas choisi ce jour là parce que du coup c'est un mercredi à beaucoup d'enfants et bon ça a l'air d'être hyper plein donc là on vient de passer les trucs de sécurité là on se dirige en fait voyez à le disney studio là-bas j'y suis jamais allé il ya le disney normal avec le parc le château et tout bas du coup c'est là où on va aller la dernière fois que j'y étais c'est en 2020 du coup là c'est la troisième fois que j'y vais et toi c'est la deuxième fois du coup ça fait depuis 2017 ça fait longtemps on vient d'entrer dans le parc il est en train de pleuvoir du coup là en fait ça a changé on m'a donné une carte ils m'ont pris en photo et tout donc ça c'est pour passer en prioritaire la dernière fois quand j'ai été c'était halloween là ça n'a rien à voir donc pour commencer on est rentré dans le train la dernière fois quand j'étais venu à disneylande c'était vide parce que les frontières en france elles étaient fermées donc y avait aucun touriste ça venait juste d'ouvrir après le co vide et tout on va faire la première à travers ce qu'on trouve c'est on va faire cette attraction des montagnes russes là qui sont dans le dans le grand canyon ça doit être ça parce qu'en fait c'est la première attraction qu'on a devant nous autant la frère on va commencer par un truc vraiment hardcore autant tout faire nous tout à l'heure on va être dans le premier wagon comme ça on est les prochains on est au numéro 1 là c'est bon il est bien fermé oh oui normalement ça va être rendu on est dans la mer on est dans la mer on a beaucoup crié c'est bon on nous a applaudi c'est trop bien c'est là la sortie on est là voilà donc là le plan on est là j'aimerais bien aller là bas et go regardez il ya un stand de tir je savais maintenant c'est 3 euros tu paye le parc en plus je dois payer 3 euros Regardez là on a le bateau de croisière Le manoir honté C'est magnifique On rentre là Bien on va là-haut Regardez là on a une belle vue Là on va faire un petit tour dans le bateau C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Donc je vais faire ma fortune Et regardez moi aujourd'hui Oui, crier Mark Twain est la façon dont on signale qu'il y a assez d'eau pour qu'un bateau à fond plat puisse circuler Le crivincer peut projeter de l'eau bouillante jusqu'à 20 mètres de haut Maintenant une de mes attractions préférées, le manoir C'est magnifique L'allait pas C'est méde Là on va entrer faire le train fantône. On va entrer dans une boutique. Moi bien évidemment je cherche les stands de Monsieur le Jacques ici. Regardez-moi ce monde ! Ah parce qu'on est à côté du château, c'est pour ça ! Là nous sommes actuellement dans le château comme vous pouvez le voir. Léo La Population. Maintenant on va aller là ! Merci ! Merci ! C'est parti 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 ! Je pensais pas que cette attraction était aussi extrême. J'ai le goût de la nutrition qui remonte tellement. C'est horrible, ça m'a fait mal à la tête et envie de vomir. Bon, ça va quand même, ça va. On va faire l'attraction de Pirates des Caraïbes comme on l'avait déjà fait la dernière fois. Mais la dernière fois, on était rentrée, genre direct, il n'y avait personne. La même anti-prioritaire, il y a du monde. On est dans le bateau et on... Regarde comment ça ! Regarde comment ça ! Alors que c'est où tout ça ! Regarde 5 ans ! Plutôtыл Ass seismic autose que j'ai pu laisserTER. App steal tu es ici, le mascot ! Prenez piedstay, on avait un petit visage à couper cette affaite ! Cette attraction, je sais pas si vous vous souvenez quand je l'avais fait dans le vlog disabilities deux ans environ ce small world c'est un petit. C'est une attraction qui est super belle mais là j'ai l'impression que c'est fermé pour travaux. Là on va faire des petits tours de bateaux. Comme la dernière fois. Il y a aussi ça qu'on n'a jamais fait. Regardez au-dessus de moi, c'est la gueule d'un lion, je crois que c'est un dragon. C'est un dragon ? Moi je compte que c'est un lion, ouais. On va faire un autre truc qu'on n'a jamais fait. Donc là on va faire, ah oui il pleut un peu. Là on va faire ce petit train. Ça va ça pour les enfants ? Ça va ça pour les enfants ? Ça va ça pour les enfants ? Donc là on est dans le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. On a. On a. On a. On dirait qu'on est au Maroc, à cet endroit il ne faut pas penser au Maroc. On dirait qu'on est au Maroc. Voilà la voiture qu'on m'a conduit aujourd'hui. On est coincé dans les bouchons là. On dirait qu'on est au Maroc. 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 Regarde-toi, on va faire ça là. Ça a l'air trop bien. C'est génial. C'est génial. Ils ont eu le droit, ils ont eu le droit. Ils ont eu le droit. C'est génial. C'est génial. Regardez, j'ai super bien visé le monstre là, du coup je suis à 50.000, allez allez, on va, on va. Ah si, on peut viser là-bas là, il faut viser, vous voyez les petits, avec ça on doit viser ce genre de truc là. Et après le score il augmente, allez hop, c'est magnifique. Je sais même pas quelle attraction on va faire, je rentre, j'ai jamais fait ici, j'espère que c'est pas un truc extrême. Regarde nous on a un couloir privé, on passe là tranquille. Waouh, on a notre propre couloir, il y a des dents que le monde. Waouh, on prend des lunettes. Donc là on doit mettre des lunettes 3D, waouh la l'Urfg et on a attendu. Et là, votre attention, tous les transports en attendent mon contrôle de sécurité. Oh, testante ton paul, c'est sûr, ça nous reste un désactivité. Restez en rougette capitaine. Je ne suis pas capitaine. Nous recherchons cette espionne rebelle, allez vous bu ! C'était vraiment trop bien en fait, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. En combat dans la lunette 3D et les sièges bougent en fonction. En fait on était dans une fusée, dans un truc de Star Wars et du coup on a vraiment l'impression qu'on était dedans. C'est une super expérience. Je crois qu'on a tout fait là, enfin on est venu à 14h environ et là il est 19h, 18h, 19h ouais. 20h de demain. 20h déjà ! Et bah franchement déjà tout fait, je suis épuisée mais bon on va essayer quand même de profiter, de continuer à rester mais on est rentable là. J'ai fait qu'une place avec tarif réduit et on a fait beaucoup plus que notre argent. Regardez je suis avec ma date de naissance ! Donc là on va entrer dans ma nouvelle demeure. Ça fait la même chose... J'ai oublié les cathodes ! Non c'était j'ai oublié les... J'ai oublié les carr.. J'ai oublié les carr... Mais le... ... ... ... ... C'est là dans le fil. Salut. Ça fait toute la journée que je suis branchée là. Je n'ai rien mangé et rien bu par la bouche. Enfin, si j'ai un petit peu bu, j'ai tout le temps, tout le temps. Enfin, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de manger un petit truc. Alors, j'ai acheté un croque-monsieur. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé. Mais il est énorme. Regardez-moi ça. Bon, je vais quand même goûter un peu. Bien sûr, c'est un croque-monsieur à la dinde. Mais super bon. Bon, je ne pense pas que je vais manger tout ça en une fois, bien évidemment. Je vais le manger petit à petit et puis voilà, on verra ce que ça donne. Là, on est actuellement rentré dans le squelette. Vous voyez le géant squelette de Disneyland. Enfin, normal, on a Disneyland. Qu'est-ce qu'on va pour ? Les géants squelettes qui sont à côté du bateau. Ben là, on est dedans. Donc là, on est monté. Maintenant, c'est un bateau. Oh. Wow. C'est Peter Pan ici. Je pense. Bonjour à tous et bienvenue sur Dumbo the Flying. Vas-y, monte. Monte, monte, monte. On dirait où on te sent. Tu mets en l'air pour monter. Et on va. Tu en montes là. Encore, encore. Ouais. On va faire les tasses maintenant. Je n'ai jamais fait. Voilà, bien installé dans ma tasse. On va faire boire. Maintenant, on va faire le carousel. Le parc, il s'est vidé. Mais du coup, on va essayer de rester jusqu'au feu d'artifice. Regardez, il commence à faire nuit. Du coup, le château s'est illuminé. Wow. Je ne l'ai jamais vu avec la lumière. C'est magnifique. Je ne sais j'ai jamais vu pour. Je ne sais pas. Dix-i冷ement de Paris accueille les rêveurs de tous les âges du monde entier. Il y a tellement de magie et de lumière à l'intérieur de nos rêves. Des simples et ciels magical brillant sur nous de toutes nos rêves. Alors aujourd'hui, que diriez-vous de rêver plus loin, de sourire plus grand et de rire plus fort ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501